Les deux dernières reprises, il a montré de quoi il était capable. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez Jérôme, mais là, il y a ce décon, mais il y a quand même les trois premières reprises. Voilà. Il faut mettre au caddie de... Il a peut-être un tout petit peu d'avance, ça sert à rien de lui, mais... Il faut en faire plus, j'avais qu'à ne pas tomber, j'avais qu'à ne pas prendre un crochet juste avant, c'est de ma faute. Des paroles de champion, Emmerich, qui voulait passer un cap, là je pense que c'est bien parti. C'est le but, je travaille pour, et je ne peux pas m'arrêter ça, si bon je m'aime. Merci à vous, je suis content que ça ne vous disiez plus, je me suis régalé moi aussi. Alors tu vois ce que j'avais dit, je sens le match de la soirée, je pense que c'est un pari qu'on a fait avec Karim Demontour, on avait dit que l'opposition de Malandre l'adilisserait le combat de la soirée, je pense que pour l'instant... pour des grosses fédées comme O'Glori, Yohan, ça ne démériterait pas. C'est ça, c'est ça. Mais on est un peu O'Glori. Mais c'est ça, la nuit des champions. Le arbitre de la rencontre et Xavier Lafaye, c'est un arbitre d'expérience, il connaît bien. De mettre un peu de stratégie dans le combat, d'essayer de sospir au fur et à mesure de l'arbre. On se combat 10 victoires, 9 victoires. Voilà, sur du top 3. J'ai eu cette chance d'aller en Hollande et d'assister à une édition, c'était quand même vraiment engagé. Ça va être un peu plus compliqué parce que ça va être un peu plus compliqué parce que ça va être une donne de la main. Mais il est connu dans le club de la France, il avait boxé à Chateauneuf-les-Martygues au Choc des Étoiles de l'Unex-Picard. Il avait battu Ahmed Bouchy, qui s'entraîne pas très loin d'ici. Parce qu'il y a une carrière, Eric Combroméa, ça a beaucoup de qualité. Il l'a montré en 30 éditions, on en a vu pas. Et d'ailleurs, souvent, les boxeurs vont le faire reconnaître grâce de leur carrière. Il devrait monter en puissance au fur et à mesure des érages. On peut le dire, on vit une grande nuit des champions. On vit une grande nuit des champions. On s'y attendait, on est passé. Il y a un petit mot supplémentaire pour toute la partie de Mouetail, de Georges Appierre. Pour ceux qui connaissent, avec une carrière exceptionnelle. Étant d'ici à la partie, là, ça n'aurait accéléré un petit peu. Voilà, ça manque pas. Ça sert à rien, on ne peut plus pas avancer. Et on s'en rembourse. Voilà, chine-moi. Garde sa distance avec Chine-droit avant. Vous voyez qu'un coup de face, il marche pas, un peu confortable. On va voir, il regarde, le petit geste, on provoque un petit peu, c'est aussi le jeu. C'est un petit peu d'intox. Voilà, c'est un petit peu d'intox, très souvent d'ailleurs. C'est jamais anodin, quoi, pour tout ce genre de l'intox. Alors, il y a un petit coup moins bien, du côté du fait de Loupy. Donc, c'était peut-être pas forcément une vraie reprise d'observation. Parce qu'on voit sautiller un petit peu sur les loups. Il encaisse, ce qui veut dire qu'il a une simple amoglée. C'est ça, le type de rien, ça travaille, de votre côté. C'est du coup, je relâche. Il est bien, on le voit, il est très marqué sur cette petite droite. Il a une peu de main à poser sa porte sur le sol. Est-ce que Mohamed Sassarani l'a vu ? Est-ce qu'il va continuer à travailler là-dessus ? Il continue, il est encore plus loin. Attention à l'anglais de Moussak Shamsky. Il va beau dire non, le premier Mohamed Sassarani, la réplétition des coups. Il passe, il a encore plus de choses qui sont passées. Il fait le chaud. Ils sont deux garçons, que l'habitude. de ce genre de combat, de ces confrontations, il n'est bon plus à ça, de Sassarani, il ne faut pas croire. Tous les combats qu'ils discutent en Hollande, notamment et souvent, c'est toujours les versions garde-franchée. Oui, ça forge, on va dire alors, on va transformer ces combats avec toujours de l'expérience en anglais. et ils le montrent tout ça. Là, par contre, c'est le corps qui a parlé. Est-ce que ça va aller au bout des synchrocrises ? Je ne sais pas. Je ne pense pas, parce que s'il continue à prendre comme ça dans les jambes, je pense qu'en plus, il travaille bien avec le tibia et pas le dessus du pied. C'est ça. Donc, c'est vraiment... Ça fait très mal. Il a de la voix, il a des consignes à donner. C'est ça. Il n'y a même pas un malentissement de starvail, là, sur... Il y a un Tic-tama ! 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 Il y a encore un Tic-tama ! Ça change un peu, les mains en bas. Ça change, voilà, il y a un... Il est confiant, il est confiant. Le ramad, Sassarani, l'Iranien. Un vaincu, on voit une surprise type, on le rappelle, 4 vagues, 4 victoires. C'est déjà, il y a tant qu'il est. Ah, ça... Il n'y a rien qui... Il reste au huit, quoi. Il reste au huit. Il n'y a absolument rien qui débranche. Il se chalou, il coûte, il touche le son d'anglais. Voilà, encore. Et voilà, il garde les bras, le lendemain du corps, sa jambe. Chalou, il s'ouvre les poids. ça change, ça change du, on reste toujours dans le même registre. C'est un plaisir d'être avec vous, merci. J'y peux aussi le voir sur tous les rangs de France. Là, on est quand même dans un endroit un petit peu spécifique, le palais des sports de Marseille. Alors, c'est pas parce qu'on est... Moi, je suis en tout cas, mais c'est quand même un endroit qui est chou, qui rappelle des soirées exceptionnelles qu'on a vécues avec Jérôme et tant d'autres. On a fait les radios du fight. On a fait les commentaires, c'était à grande durée à chaque fois. On a commencé à blanchir, alors même si on est toujours aussi bon, mais il y a quand même du travail. En fait, dans tous les cas, on est là, on se régale et on espère qu'on aura de la relève derrière nous, on l'espère. Je pense à quelqu'un et on va lui rendre hommage à Daniel Hallouche, qui vient de passer pour sa vie sur les rings. Il y a Bruno aussi, Bruno qui était mon père de capitale, mais ces gens-là étaient des gens qui ont pu vibrer le palais. Il est impressionnant, il a un moment embêtant, mais ça, ça arrive parce que... Il ne fasse pas, il reste de vous. Et il est d'une gentillesse absolument. C'est un gros paradoxe et c'est souvent ça avec les boxeurs. Il est adore-alimentaire. C'est très souvent ça chez les boxeurs, sur les rings, chez les gens de cigare-con. Il ne reprend pas en zone bas, c'est dommage. Non, c'est dommage. Parce qu'il avait trouvé le temps. Voilà, il avait bien pris en début de combat. Là, il a un peu abandonné. Oh là là, il y a Yussef Chalocchi aussi, il est costaud. Oui, oui, c'est sûr. Il est l'enquête. Il y a un certain nombre, c'est absolument. Ça changement encore, ça changement encore. C'est assez surprenant. Oui, c'est surprenant. Et au final, pour le moment, ça passe, on chambre. Et là encore, ça lui touche. Je pense qu'il a tort quand même, d'un côté. Ça peut payer. Ça peut payer. Ça peut faire la différence. Je ne sais pas ce que vous en pensez, le genre, mais je dirais que Derranias est peut-être un petit peu devant. Si, si. Il prend au moins les trois premiers. Voilà. C'est qu'il y a un peu plus dans celle-là. Si vous le voyez à l'écran, avec sa barbe et ses gants bleus, c'est David Bada, qui est un vrai, vrai policier-là. Qui travaille coaching. Ou il intervient. Tous unanime sur la qualité. Oui, ben, il... Alors, on ne sait pas. C'est la dernière reprise. C'est peut-être là que la différence va se faire. Parce que je le rappelle, il y a une cinture en jeu. C'est ce qu'on bat. C'est un peu ennuie des champions. Et pour le moment, on va faire un dos. Et qui est très solide. Qui ne veut pas rassier. Là encore, ça touche. Ça bouche. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Il essaie de faire attention. Et voilà, il a eu raison. Il a eu raison, vous avez la faille. C'est exactement ça. Il a eu raison. Il est puni. C'est bien, c'est bien. Bien sûr. Si, si, si. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Il accepte savant de prendre des coups. Évidemment, c'est bon. C'est une stratégie. Voilà, peut-être qu'il les encaisse. Mais dans tous les cas, ça reste dangereux. C'est ça. Voilà, encore. Et ce qui est en train de se passer, là, c'est la répétition. Jussef Salouki, qui n'a pas lâché. Voilà, et qui continue. Voilà, et qui travaille sur ton anglais. Ce qui travaille très bien sur ton anglais. Il a vu qu'il était costume, mais là, comme ça, jusqu'à la fin. C'est un retrait, ça va être compliqué. Ah, c'est un retrait, c'est un retrait. Ah, ça s'arrête. Alors, je ne connais pas l'issue du combat, mais s'il perd ce combat, il peut s'en vouloir. Il peut s'en vouloir. Parce que pendant qu'il prend des coups, Jussef Salouki marque ses points, ses matières. Encore sacré combat, là. Ah, ben, c'est un retrait. Il commence quand on est là, parce qu'il se fait du gauche. Ils sentent qu'il aille le chercher un peu plus à la fin du manteau et ça passe. Oui, il a le moins. Parce qu'il va le chercher à la base. Oui, voilà, il a encore un coup. Il descend un peu. Il s'accroche. Il s'accroche. C'est un retrait comme ça. C'est un retrait comme ça. Voilà, ça commence à être là. Et voilà, et là. On part en Thaïlande. Il reste 4 secondes et il est en train de le réveiller même si il n'avait pas besoin. C'est un retrait comme ça, le public marseillais, là. C'est pour l'écouteau, hein, dans le mode. On va mettre en le poing, on se met debout, on lave les draps. Mathématiquement. C'est pas fait, hein. C'est pas fait, voilà. Et les deux dernières reprises, il a monté de fois il était capable. Alors, je ne sais pas ce qu'ils en pensaient, Jérôme, mais là, il y a ce décon, mais il y a quand même les trois premières reprises. Voilà. Il faut mettre au crédit de... Il a peut-être un tout petit peu d'avance, ça sert à rien à dire, mais... Jérôme, qui a passé pas mal de temps sur ce ring, et voilà. Et ben voilà, on avait un coup. C'est Yussef Saloufi qui s'impose. Finalement, Yussef Saloufi. Ben ouais, super match. Et moi, je suis au tout cœur avec Gianni Turenti, qui va représenter le sud, qui va faire son championnat du monde entre l'Espagnol. Et j'espère que le team sera à Marseille. Ah ben, on l'espère au Ciel. Ce combat, Samir, qu'est-ce que tu en as pensé ? J'en ai pensé que je sais pas ce qu'il attendait comme tactique, il prenait des coups, mais le Belge y a cru et Roi d'Alapé, il a même failli le mettre KO. Ouais, c'est pour ça que c'est... On avait un doute sur l'issue de ce combat.